Musique C'est bien dans les coulisses de l'usine Renaud Dumont qu'on vous donne rendez-vous pour la deuxième fois. Deuxième rendez-vous à l'occasion duquel on peut découvrir une expo photo sur les 100 ans de l'usine 1920-2020. Et puis je suis équipé de piètes en cape, alors les chaussures de sécurité évidemment, les bouchons d'oreilles, les lunettes, le casque et puis le gilet jaune tout à l'heure. Ben oui, on va découvrir la plus grosse partie en quelque sorte de l'usine, il s'agit de la fonderie usinage dans un instant. Et puis un peu plus tard on parlera formation. Mais on va commencer si vous le voulez bien par la logistique. On commence fort cette matinée en s'habillant en jaune pour être bien vu, c'est obligatoire. Bonjour Delphine. Bonjour. Il n'y a que chez vous que c'est obligatoire ? Tout à fait. Alors chez vous c'est où ? Chez vous c'est au département logistique. D'accord, la logistique de l'usine Renaud c'est une sacrée machine. Combien de personnes ? On a à peu près 200. 200 personnes ? Alors ça consiste en quoi la logistique ? Alors ça consiste à alimenter des produits qui viennent de nos fournisseurs, à distribuer les produits sur nos lignes de fabrication. On en a 130 dans l'usine et ensuite à expédier vers nos clients. Bon, ça paraît simple comme ça, c'est un petit peu plus complexe et puis surtout ça représente des volumes incroyables. Le volume déjà de ce bâtiment là, c'est combien de mètres carrés ? Là on a à peu près 6 000 mètres carrés. Et vous avez combien de bâtiments comme ça de stockage ? On en a une dizaine. Donc là on est dans du stockage matière, c'est ça ? Oui, c'est un bâtiment vraiment spécifique où on ne stocke que ce qu'on appelle des bobines de tôle. D'accord. On reçoit à peu près 500 tonnes de matière par jour qui alimentent notre atelier d'emboutissage. Des bobines qu'on va découper, ça va faire des pièces, évidemment. Alors ensuite la logistique s'occupe donc de fournir les ateliers ? Oui, de distribuer, c'est ce qu'on appelle la distribution des lignes de fabrication. On fait ça comment ? On fait ça avec des engins automatisés ou sinon des carafourches ou des tracteurs. D'accord. C'est des petits trucs amusants électriques là. Ce sont de tout petits tracteurs en effet, oui. D'accord. Et puis enfin, après c'est l'expédition bien évidemment des camions. Alors des camions ici, c'est une ville. C'est énorme, il y a des avenues. Puis alors il y a beaucoup de camions qui passent. Combien par jour ? On est à peu près à 150 camions qui rentrent et qui sortent. Ça fait un camion toutes les 6 minutes. D'accord. Pour livrer combien de pièces ? Alors pour livrer à peu près 2000 produits. Et puis on a aussi dans ces camions-là, les camions qui arrivent avec de la marchandise. Parce qu'on est responsable de ça. J'ai une question que je me pose. Je ne sais pas si vous savez y répondre. Cette bobine là, elle vient d'arriver. Elle sort en pièces détachées dans combien de temps ? À peu près en produits finis sous 15 jours. Waouh, c'est rapide quand même. Oui, c'est assez rapide. Bravo et merci. Merci beaucoup. Partons maintenant à la découverte d'un des 4 métiers de l'usine du Mans. Le plus ancien, 1939, pardon Guillaume. Bonjour Pascal, bienvenue. Vous êtes le responsable du département. Oui, département fondre-usinage, oui. Bonjour. Alors, ça représente quoi ? Alors, département fondre-usinage, c'est environ 700 personnes sur l'usine. Une partie usinage dans les autres bâtiments. Et ici, vous êtes sur la partie fonderie qui représente environ 120 personnes. Partie fonderie qui est particulièrement bien équipée. Combien de fours ? Nous avons 7 fours de fusion qui représentent environ 30 tonnes de fusion à l'heure en capacité. Et 25 mégawatts de puissance. Alors, ici, on est dans le showroom. Oui. On va découvrir ce qu'on y fabrique. Exactement. Donc, nous, nous fabriquons complètement même que des pièces de freinage. D'accord. Donc, des freins avant, des disques avant, des tambours et des disques arrière. C'est ce qu'on a ici. Exactement. Très bien. Alors, on va voir ensuite comment on les fabrique et avec quoi. En l'occurrence, avec Estelle, c'est du sable. Et le sable, il sert à quoi ? Donc là, on fabrique du sable, effectivement. Donc, c'est un circuit fermé. Et donc, ça nous permet de fabriquer le moule. Donc, on a 90% de sable. Donc, c'est du recyclage et seulement 10% de matière neuve. C'est noir comme ça, le sable ? Voilà. Donc, en fait, on y rajoute du carbone pour couler de la fonte. D'accord. Bon. Alors, c'est votre grande spécialité, votre grande passion, je crois, à savoir, puisque ça fait longtemps que vous faites ce métier. Vous avez commencé par un CAP. J'ai commencé par un CAP fonderie et j'ai fini ingénieur il y a deux ans. Donc, c'est un métier passion. C'est pas mal. Alors, continuons à découvrir cette passion. Vous aimez donc les rebuts de métal. C'est ça. Donc, nous, on récupère les rebuts et les tôles de l'emboutissage, donc de le bâtiment qui est juste à côté de la fonderie. D'accord. On récupère aussi nos rebuts et les rebuts de l'usinage. D'accord. Donc, ça représente plus de 90% de matières recyclées. Et on y ajoute 10% de matières neuves, donc de la fonte neuve et des additifs. Ça, c'est de la fonte neuve. C'est étonnant. Et c'est ça qu'on va évidemment fondre. Et avec Fabien à côté, on va découvrir comment ça marche. Tout à fait. Donc, là, on est devant une grappe de coulée. Ce qu'on appelle une grappe de coulée, c'est l'ensemble du système d'alimentation où on a du métal en jaune qui ne sert pas à faire la pièce, qui sert juste à alimenter la pièce pendant la coulée. En vert et noir, c'est les pièces que nous usinerons plus tard. Alors, très bien. Le mieux, après la théorie, c'est de découvrir la pratique. On peut faire un tour de l'usine ? Tout est gigantesque ici. Alors là, on est au centre du process de fabrication. Estelle, expliquez-nous comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe sur la première étape ? En fait, on a trois flux. On a des pièces qui arrivent, donc ça s'appelle des noyaux, qui viennent vider et vider la ventilation des disques ventilés qu'on fabrique. On a les moules et ensuite, on a la fonte liquide pour couler dans les moules. D'accord, ça s'appelle la coulée. C'est le truc un peu exceptionnel à voir absolument une fois dans sa vie. Voilà. On coule à 1 400 degrés de la fonte liquide dans des moules en sable. Alors cette coulée, vous pouvez nous la décrire ? Donc là, on a un four de 25 tonnes de fonte liquide. On vient transvaser 3 tonnes de fonte dans une poche de transfert. On va ensuite transférer cette poche vers le décrassage. On enlève les crasses qui sont au-dessus de la fonte. Et ensuite, le conducteur de l'engin va déposer cette poche sur le four de coulée. Et au-dessus, avec un tableau d'affichage, on sait le résultat. Voilà, donc on a le poids et la température de coulée. Et après ? Et après, ça va vers les tonneaux pour séparer le sable des pièces en fond. C'est le gros engin avec la chaîne. C'est ça, celui qui fait 22 mètres de long, 5 mètres de diamètre. C'est énorme. C'est gigantesque. Et c'est magnifique. Hall d'accueil de la partie usine. On va fondre aussi visiblement. Je sens qu'on va les déranger. Eh bien, tant pis. Guillaume, pardon. Rebonjour, Pascal. Oui. Alors, si je comprends bien, pardon, messieurs-dames, vous occupez de la fonderie, mais aussi de l'usinage. Tout à fait, oui. Au niveau du département, il y a deux entités, la fonderie et l'usinage. Et alors, qu'est-ce qui se passe là ? Donc là, vous êtes au point quotidien. C'est-à-dire, c'est un point de revue de performance avec tous les acteurs du département, les chefs d'atelier, les fonctions support, donc logistique, qualité, sécurité. D'accord. Et vous avez un superbe écran tactile, interactif. Exactement. On est passé à un point digital maintenant. où on revoit toutes nos priorités du jour et nos indicateurs de la veille. Bon, en parlant peu, mais parlant bien, qu'est-ce qu'on fabrique ici ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les pièces qu'on fabrique au niveau du département. On a un petit showroom. Ça, c'est idéal. Donc, nous avons deux filières au département, une filière porte-fusée, une filière rotor de frein. La filière porte-fusée, ce sont des bruts qui sont fondus à FDB, donc Fonderie de Bretagne, qui est la deuxième fonderie fond du groupe Renault. Et que vous allez travailler ici ? Tout à fait. Donc, en fait, on usine cette pièce qui est une pièce de liaison au sol, ce qu'on appelle, puisqu'elle relie la roue au véhicule. Et la deuxième filière, c'est ce que vous avez vu ce matin à la Fonderie, c'est-à-dire les disques bruts qu'on usine en diverses opérations d'usinage. Une opération de protection anti-corrosion avec une peinture au zinc. Et ensuite, ça se divise en deux filières. Une filière, on va dire, pièce de rechange, quand on va faire sa révision. Et une filière voiture kilomètre zéro, c'est-à-dire voiture neuve, pour nos collègues de carrosserie montage qui assemblent les véhicules qu'on achète à kilomètre zéro, c'est-à-dire des Mégane ou, par exemple, des Clio. Et là, on fait du montage des deux pièces ? Exactement. On assemble le porte-fusée avec le disque de frein. On m'a dit qu'il y avait une quatrième activité ici. Oui, on a forcément une activité pour l'usinage d'outils coupants, car ce sont beaucoup de pièces de sécurité avec des tolérances très précises. Pour des disques de frein, nous allons avoir des tolérances de quelques microns. Donc, nous avons des outils coupants qui sont très précis à régler, principalement, qui coûtent aussi très cher. Donc, combien, par exemple ? Un outil comme ça, un peu plus de 4 000 euros, par exemple. Bravo. Et sur le département, on a plusieurs milliers d'outils à ce prix-là. Tout est disproportionné ici, c'est impressionnant. Bon, on va commencer la visite. Avec qui ? Donc, je vous propose de suivre Nicolas Hay, qui est le chef d'atelier de la ligne des portes-fusées. Super. Bonjour, Nicolas. Bonjour. On y va ? On y va. On met nos protections auditives. C'est parti. Ah, d'accord. Bon. Nous sommes sur la ligne d'usinage portes-fusées 7, qui fabrique nouvel Clio et nouveau Capture. Ok. Alors, fabrique, ça veut dire que ça arrive là, par le toit, par exemple ? Exactement. On appelle ça, nous, le Flying Robot, puisqu'ils sont à 3 mètres de hauteur. Donc, ça transporte la pièce qui va passer dans des centres d'usinage ? Tout à fait. Donc, on a deux lignes de production, 8 centres d'usinage. Donc, un centre d'usinage égale à un véhicule à chaque fois. On a ensuite deux stations de nettoyage des copeaux, lavage et séchage, pour être prêts à être mesurés en 3 dimensions derrière. Et là, on vient à la rencontre de Sébastien. Bonjour. Bonjour. Sébastien, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? 3 ans et demi, cher Renaud. Très bien. Et vous étiez déjà sur un centre d'usinage avant, à côté ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes sur cette ligne ? Depuis la création, ça fait un an. Bon. Elle est ultra moderne, hein ? Oui, oui. C'est le top de la technologie. Quelques avantages ? Les avantages, c'est qu'il n'y a plus de manutention de charges lourdes de pièces. Ça, c'est pas mal, déjà, ouais. Et on contrôle la qualité directement aux sorties des centres d'usinage. On contrôle ce qu'on fabrique directement. Donc, c'est ce qui se passe, là, sur la table devant laquelle vous êtes ? Tout à fait. Après la machine 3D, on finit manuellement les contrôles que la machine ne peut pas contrôler. D'accord. On m'a dit qu'il y avait même des choses qui étaient repérées par caméra. Donc, exactement. Donc, une fois qu'on a usiné la pièce, on peut découvrir des impuretés de fonderie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs caméras qui viennent vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion. Et donc, que la pièce est conforme à ce qu'on a besoin. Fabuleux. Deux mots, quand même, sur la production. C'est énorme. Ça représente quoi ? Donc, en ce moment, nous fabriquons 1300 véhicules par jour. Et on travaille sur 5 jours. D'accord. Ah, ben voilà des pièces qui arrivent justement. Multiplié par deux, parce qu'il y a deux pièces. Une gauche, une droite. Une gauche, une droite, une part. Par voiture. Très bien. Allez, on va plus loin. Je pense qu'on va découvrir les disques, c'est ça ? Exactement. Merci. L'usine est immense. Alors, sur les endroits, vous avez vu, on met des choses de sécurité différentes. Là, c'est les lunettes. En l'occurrence, on est dans l'atelier Rotor. Et vu d'en haut, c'est quand même impressionnant. On a rendez-vous maintenant avec Adrien et puis Didier, je crois. Bonjour, Adrien. Bonjour, Pascal. Bonjour, Didier. Bonjour, Pascal. Bon. Merci de nous accueillir dans cette toute nouvelle ligne. Deux lignes de Rotor, ça s'appelle Rotor ? Oui. Donc ici, on usine trois références de disques, dont deux pour le Renault Master. D'accord. Des disques de freins, quoi. Des disques de freins. On est d'accord. Ils sont costauds, je l'ai dit. Il y a deux lignes, visiblement, sur un seul ensemble, là. Oui, vous avez deux tronçons qui usinent en parallèle la même chose. D'accord. Combien de pièces par jour ? Ici, on produit 1000 pièces par équipe, donc 3000 par jour. Combien de personnes pour s'en occuper ? Deux opérateurs, deux conducteurs de lignes par équipe. Et il y a combien de lignes en tout ? On a huit lignes de production de disques de freins dans le département. Parfait. Découvrons peut-être avec Didier les différentes étapes. Donc le disque arrive de fonderie, c'est ça ? Oui, il arrive de fonderie. Après, il est chargé en automatique. Et ensuite, il est découpé en quatre étapes sur le tournage. Donc des étapes qui vont enlever de la matière, par exemple. Oui, c'est ça. Une première ébauche, une demi-finition, une finition. Ok. Et puis après, je crois que là, on voit des forêts, donc ça fait des trous. Oui. On fait les perçages et fraisages pour la matière du disque. C'est combien de temps pour usiner une pièce ? Une pièce, il faut 40 secondes par pièce. Ah, c'est super rapide quand même. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'elles sont finies ? Une fois qu'elles sont usinées, elles sont débalourdées à 100%. Débalourdées ? Équilibrées. On équilibre le disque. D'accord. Après ? Et ensuite, on passe son machine à laver pour un contrôle propre. Sur une pièce propre. Super. Et puis enfin, on les vérifie, c'est ça ? Enfin, on les vérifie. On contrôle à 100% la géométrie du disque pour le certifier conforme. Qu'est-ce qui se passe avec les robots derrière vous, là ? Oui, c'est bien ça. Bon. Là, je parlais tout à l'heure de lignes modernes. Enfin, c'est même ultra moderne, non ? Oui, donc ici, on est sur une ligne ASL, donc une ligne standard Alliance Renault-Nissan. Qui est la cinquième ligne qu'on a renouvelée sur les huit qu'on prend le département. Carrément. Carrément. Donc ça fait de l'investissement. Ça renouvelle l'ensemble du parc machine. Et ça fait une usine progressivement 4.0, quoi ? Exactement, 4.0 et puis qui tourne au mieux. Bien. On va voir ce qu'on fait avec ces disques. Quelquefois, on les assemble. C'est un peu plus loin avec qui ? Je vais voir ça. Vous allez voir ça avec Alexandre. Super. Merci. Ah, donc c'est la troisième étape maintenant qu'on va découvrir, ou du moins la troisième activité avec Alexandre. Bonjour. Bonjour. Fabien, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes là dans une unité d'assemblage, non ? C'est ça ? Non, c'est une ligne de montage. Le montage. C'est une ligne de montage. Il y en a trois sur le département. Une seule dans cet atelier et deux dans un autre atelier. Et qu'est-ce qu'on monte ? On monte des parties tournantes avant. Oui. Pour dix références de véhicules. Donc ça va du trafic à la Scénic à la Talisman. Oui, il y a un truc que je trouve toujours magique, c'est la capacité de s'adapter. Dans une journée, on peut changer de type de pièce ? Exactement. Dans une même équipe, on peut aller jusqu'à six rafales différentes, c'est-à-dire six diversités. Ah oui, quand même. Il faut être efficace, malgré tout. Fabien, est-ce que vous pouvez m'expliquer précisément les différentes étapes sur cette ligne ? Oui, on a plusieurs étapes. On vient charger un porte-fusée. On vient assembler avec des protecteurs. Ensuite, un moyeu. On vient aussi déposer un disque et on visse tout l'ensemble. On le contrôle et après, on peut l'envoyer en usine de montage. Alors c'est marrant parce que vous dites « on », or le « on », c'est les robots qui le font. On est d'accord ? Oui, les robots, mais on a quand même deux opérateurs qui travaillent sur la ligne, qui sont là pour charger et approvisionner toutes les machines. Et programmer éventuellement. Combien de robots d'ailleurs ? On a un, deux, on a quatre robots. Très bien, par ligne. Bon, in fine, ça fait combien en production ? Donc à peu près dans une bonne journée, on est à 1 600 véhicules et sur la semaine, 7 000. Parfait. Merci pour cette présentation succincte, mais efficace en tout cas. Merci. Pour terminer la découverte de l'usinage, on est au CGO et c'est avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors Patrice, ça veut dire quoi CGO ? Centre de gestion outils. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait au CGO ? On fait une remise en état des outils, on change les plaquettes. On change les plaquettes, comme les freins quoi. Tout à fait. Bon, et ça s'use ? Oui, il y a un fréquentiel sur les outils, les opérateurs de ligne nous les ramènent ici et nous on les nettoie, on change les plaquettes et on fait un réglage au banc. Ça arrive qu'on le fasse en urgence ou pas ? Tout à fait, oui. Si besoin est, oui. Il suffit qu'il y ait une casse-outils, les lignes sont arrêtées, donc on doit intervenir pour pouvoir remettre en état. Alors ici aussi, on a du matériel hyper sophistiqué, c'est ce que je vois, parce que c'est d'une précision redoutable. Oui, on peut travailler, on peut faire des réglages jusqu'au micron de millimètre. D'accord. Et c'est ce que vous apporte ce matériel. L'informatique, ça vous apporte plutôt de la traçabilité, c'est ça ? Traçabilité et puis réglage beaucoup plus précis. Les nouveaux bancs sont très très précis aujourd'hui. Parce que les nouveaux outils sont pucés, c'est-à-dire qu'ils ont une puce ? Oui, oui. Maintenant, les nouveaux outils sont pucés, c'est-à-dire que nous, informatiquement, on garde les données et ça envoie les mêmes données au niveau des machines. C'est impressionnant. Il y a combien de centres comme ça ici ? Trois centres. Combien de personnes ? 24 personnes. D'accord. C'est du sérieux. Enfin, comme tout le reste. Merci Patrice. Je vous laisse travailler. Le soleil est de la partie pour présenter. Alexandre Pasto, bonjour. Bonjour. Parce qu'on va parler, il y a des arbres en fleurs derrière vous, d'environnement. C'est votre spécialité et votre responsabilité. Effectivement, l'environnement est mon périmètre. Aujourd'hui, au même titre que la société externe, nous avons une obligation et une volonté de développer cette thématique à l'intérieur de l'entreprise. Et vous allez loin. D'abord, vous récupérez, autant que faire se peut, tous les déchets d'emboutissage, on dit par exemple. Oui, effectivement. Nous avons une politique interne de revalorisation de certaines de nos pièces. L'exemple que vous n'êtes cité, les pièces embouties vont être réutilisées à la fonderie. Nous avons également la même possibilité via des copeaux secs d'usinage qui seront réutilisés à l'intérieur de l'usine. Et ça représente quoi en termes de tonnage ? On parle environ de 60 000 tonnes par an. 60 000 tonnes par an, c'est absolument énorme. Alors des déchets, une usine, ça en produit évidemment beaucoup. Qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que ça représente ? Alors effectivement, aujourd'hui, cela représente 40 000 tonnes par an de déchets. Donc on peut estimer une ville d'environ 80 000 habitants. C'est assez représentatif. Nous avons déployé une filière de traitement de ces déchets avec un tri sélectif très développé au sein de nos ateliers. Et puis évidemment, une plateforme centrale de l'usine qui permet de traiter et de valoriser ces déchets à plus de 90% vers l'extérieur. Bon, et en plus, je sais qu'il y a des histoires de formation, du personnel, mais ça, on en parlera plus tard. Merci Alexandre. Merci à vous. Allez, on se retrouve à l'école du châssis qu'on avait aperçue rapidement au cours de la première émission. Cette fois-ci, c'est avec la responsable, c'est Mélanie, je crois. Bonjour Mélanie. Bonjour, enchantée, bienvenue. Alors cette école du châssis où, on le sait, il y a beaucoup de stagiaires qui y passent, est ouverte depuis combien de temps ? Alors depuis septembre 2018, et on accueille 1400 stagiaires. Dans une surface ? De 500 mètres carrés. On va visiter. On va visiter ensemble assez rapidement. Ici, l'idée, c'est d'apporter la même formation à l'ensemble des employés. Oui, tout à fait. Donc des nouveaux embauchés jusqu'aux collaborateurs. Alors par exemple, on fait de la réalité virtuelle ? Oui, on a beaucoup de moyens pédagogiques. Donc du coup, ici, on vient simuler une situation de carafourche. Et l'idée, c'est de prendre connaissance de son environnement. Alors qu'aforche, c'est ce qu'on appelle par ailleurs des faits de week-end. Tout à fait, exactement. Et donc là, comme on peut le voir, il y a des vélos, des piétons. Et le but est de les éviter, évidemment. Alors en matière de sécurité, c'est important. Puisqu'on parle de sécurité, je crois qu'à côté, Stéphane, également, forme à la sécurité. Sécurité dans quoi ? Dans les machines ? Alors c'est Hugo, aujourd'hui, que j'ai reçu pour intervention sur machine. Donc à partir du moment qu'il a besoin de rentrer dans l'enceinte, il faut qu'il condamne la machine pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc c'est repérer aussi les énergies qu'il y a et toutes les condamnées pour se mettre en sécurité. Et ça demande du temps, ça, de préparer à ce genre de choses ? Combien de formations en temps ? En temps ? Non, c'est une session de deux heures. Oui, quand même. Oui, il faut. Bon, on va plus loin. Qu'est-ce qui se passe à côté ? Alors ici, on est dans le dojo qualité. Donc là, on est sur la dextérité, contrôle visuel soudure. Jean-Louis est notre formateur. D'accord. Et Jean-Louis, je crois, est d'ailleurs un monsieur qualité de l'usine. Oui, oui, je suis responsable dans le bâtiment à côté, là, responsable qualité. Et je suis aussi formateur relais. Alors qu'est-ce que vous apprenez à Carole ? Eh bien, j'apprends à Carole, là, à distinguer la conformité ou la non-conformité des cordons de soudure. Ok, très bien. Donc, il y a des choses très diverses qui sont enseignées ici. C'est grand, on ne va pas tout visiter. Qu'est-ce qu'on a plus loin ? Non, c'est très grand. Alors, après, nous avons la logistique, nous avons l'environnement, l'APW et une autre encore, dextérité. En matière de logistique, j'ai aperçu des petites choses abusantes. En fait, vous jouez avec des légos ? Oui, tout à fait. On est sur des schémas ludiques. Et là-bas, on vient reproduire un jeu de rôle, en fait, entre la gare routière et les espaces de stockage pour la gestion des flux. Et puis pour l'environnement, je sais que c'est important. Donc là, on est sur un jeu de cartes, en fait, où chacun doit bien mettre le bon déchet à la bonne poubelle, tout simplement. On s'amuse chez Renault, c'est quand même pas mal. C'est très ludique. Bon, alors, il y a des formations plus complètes, évidemment, qui sont données ici. Tout à fait. Alors là, on est vraiment dans un espace de formation. On en a d'autres. Et c'est le cas pour les formations management. Il y a Laurent là-bas. Ah, d'accord. Qui nous attend ? Qui vous attend ? Ah ben, génial. Comme ça, on va aller le voir. Merci, Mélanie. Je vous en prie. A bientôt. Mais en fait, il n'est pas tout seul. Il est avec Pauline, ce qui est une bonne nouvelle, je pense. Bonjour. 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 Alors, vous êtes Laurent, vous êtes Pauline. C'est ça. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? On était en train de parler du management de l'APW. Ah oui. APW, rappelez-moi. C'est l'Alliance Production Way. OK. Et le management, vous connaissez bien, puisque quel est votre métier aujourd'hui ? Je suis chef d'atelier de fabrication. D'accord. Vous vous occupez de combien de personnes ? 110 personnes environ. Pas mal. Et vous avez débuté comment ? Parce que c'est votre parcours qui me semble intéressant. Effectivement. Avant de rentrer chez Renault, j'ai été mécanicien automobile dans un petit garage de campagne. Et puis un jour, vous avez décidé de changer de vie ? Exactement. Je voulais intégrer une grosse entreprise, donc je me suis décidé de venir ici. Vous avez commencé comment ? En tant qu'opérateur sur une ligne de fabrication en soudure. D'accord. Et rapidement, vous avez évolué ? Oui, c'est ça. Je suis passé conducteur de ligne. Et puis après, j'ai repris mes études pour faire un BTS maintenance industrielle avec un fonds GESIF. On vous l'a proposé ici ? Oui, on me l'a proposé. Ma hiérarchie m'a proposé pour évoluer, de reprendre mes études. D'accord. Vous avez fait ça en parallèle de l'activité ? C'était en alternance, effectivement. Je passais 15 jours ici et 15 jours à l'AFPI au Mans. Ok. Mais ça ne suffisait pas ? Ça ne suffisait pas, effectivement. Donc, un retour après mon BTS, je suis passé chef d'équipe pendant 5 ans. Ensuite, quelques deux ans après, je suis passé adjoint chef d'atelier pour finir chef d'atelier aujourd'hui. Pas mal. PDG, c'est prévu pour quand ? La semaine prochaine, mais je vais peut-être retarder un petit peu. Et puis, il y a des vacances avant, probablement. Bon, Pauline, vous, vous en êtes au tout début. C'est ça. Donc, loin d'être PDG encore. En l'occurrence, vous êtes apprentie. C'est ça, exactement. Précisément, quel niveau de formation ? Alors, c'est un master 2, gestion de production, logistique et achat à l'IAE de Caen. Vous avez choisi de venir travailler chez Renault. C'est ça. Donc, ça fait deux ans que… Enfin, c'est la deuxième année que je suis ici. Et donc, j'ai trouvé ce poste grâce à une apprentie de l'année d'avant, qui a vu ma proposition de candidature et qui m'a dit, c'est l'occasion, on recherche des apprentis. Et ils sont sympas. C'est ça, exactement. En plus, comment ça se passe ? Combien de temps vous êtes en entreprise ? Combien de temps en formation ? Alors, c'est une semaine de formation par mois. D'accord. Donc, et le reste du temps au sein de l'usine Renault. Diplôme, c'est dans combien de temps ? Au mois de juin. Ça va bien se passer ? Oui. On va croiser les doigts. Voilà, c'est ça. Je vous le souhaite. Merci à tous les deux et bravo. Nous, on va plus loin. Avant de se quitter, c'est au pied du boulot qu'on rencontre le DRH. C'est logique. Bonjour. Bonjour. Juan Alenso, vous êtes donc directeur des ressources humaines de l'usine Renault-Dumand depuis ? Un an. D'accord. Les ressources humaines, ça représente quoi ? Une trentaine de personnes sur le site. D'accord. Ressources humaines qui font pas mal de choses différentes. D'abord, le recrutement, évidemment. Tout à fait. Du recrutement, de la formation, mais aussi des conditions de travail, de la sécurité. Et le recrutement, c'est un peu plus complexe que ce qu'on imagine. Il y a les contrats, on va dire, classiques. Et puis, il y a les autres. Tout à fait. Il faut savoir que, en termes de recrutement, on a aussi une centaine d'apprentis sur le site. Donc, ça demande du travail. Mais on a aussi des contrats d'insertion. On a une cinquantaine de personnes. Des personnes qui sont plus loin de l'emploi ? Tout à fait. Et qui sont aujourd'hui en train de suivre un parcours pour acquérir un CAP ou un bac pro. Et quand ça marche, vous êtes fiers ? Ah ben, c'est de belles réussites. C'est de belles réussites humaines dont on est toujours contents. Évidemment. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé ici ? Un des aspects qui m'a le plus marqué, c'est la diversité de technologies. C'était assez impressionnant. Et ça veut dire beaucoup de compétences à avoir derrière. Et donc, si on parle de compétences, ça veut dire aussi de la formation. Et ça, c'est de votre responsabilité. Tout à fait. Rien que pour vous donner un chiffre, en 2019, c'est plus de 44 000 heures qui ont été faites en formation. Alors, 44 000 heures, c'est un chiffre important. Ça représente quoi par salarié ? Ça fait aux alentours de trois jours par personne. Quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Surtout qu'il faut retenir ces 44 000 heures. Il y en a la moitié qui ont été faites par des formateurs internes. C'est-à-dire des salariés qui sont fiers de transmettre leur savoir. Ça, on l'a vu tout à l'heure à l'école du châssis, justement. Merci, Rouen, de cette présentation. Pour nous, c'est terminé aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Feuilleton. Troisième épisode sur l'usine Renaud-Dumont. On découvre la semaine prochaine la maintenance et puis la bécane au soudure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.